bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo donc ça fait très très longtemps je crois qu'on ne s'est pas retrouvé vous et moi parce que moi et la régularité etc et les plannings et les routines bah c'est pas tout à fait ça donc même si je m'étais promis de faire une vidéo par semaine et de m'y tenir bon bah je crois que ça fait deux trois semaines qu'il n'y a pas de vidéo celle-ci elle sortira certainement par samedi matin parce que j'aimerais la poster dans les temps puisque je vais vous expliquer pourquoi on est là juste après et d'ailleurs je pense que je vais arrêter d'essayer de me fixer un planning vraiment de publication et d'essayer déjà d'en faire une par semaine peu importe le jour de publication ce sera bien mais voilà en tout cas je suis très très heureuse de me remettre à filmer et donc de vous retrouver aujourd'hui pour parler challenge je livresque puisque avec ma petite soeur on avait envie de suivre pour la saison un petit challenge automne de lecture donc le plus connu de la saison c'est les bumpkin automne qui est un super challenge qui est oui je crois largement le plus connu qui est auquel quasiment je crois tout booktube et bookstagram participe le problème c'est que moi je lis très très peu de littérature de l'imaginaire de fantastique d'ouvreur etc et donc j'avais beaucoup de mal à me retrouver dans les catégories en tout cas celle de cette année du pumpkin automne et à avoir des livres de ma bibliothèque qui rentrait dedans ou de ma paille enfin même juste simplement des livres que j'avais envie de lire même que je possède pas mais qui me faisaient envie j'arrivais pas à me trouver à caler dedans donc on a un peu farfouillé les internets à la recherche d'un autre challenge et c'est dans ça qu'on est tombé sur le challenge coucou ning automne que ni elle ni moi nous connaissions même si je crois que c'est la cinquième édition cette année et on s'est dit que banco c'était le challenge qui nous correspondait donc c'est un challenge qui est organisé par trois personnes que donc que j'ai découvert en même temps en même temps que le challenge qui sont alors je regarde mon ordi qui est juste là parce que sur mon ordi j'ai toutes toutes les monnaies du challenge j'ai ma paille etc puisque j'ai pas sorti tous les livres dont je vais vous parler je me suis dit que c'était plus simple de juste vous en parler vous mettre une petite image quelque part à côté de moi pour pas m'embêter à défoncer toute mon étagère toutes mes bibliothèques pour ensuite devoir tout re-ranger sinon en fait c'est juste des piles de livres qui vont s'accumuler au pied de mon étagère et qui vont jamais être rangées pendant trois mois donc voilà donc revenons-en au challenge coucou ning automne donc qui est organisé par au boudoir de candy chai et par donc et sur youtube et sur instagram et par deux autres jeunes femmes qui sont sur instagram qui sont donc at cala cat love et acte les lectures de nanounette voilà qui sont donc les trois organisatrices de ce challenge qui se composent de six menus avec chacun six sous catégories et pour et pour compléter donc pour gagner le challenge enfin pour compléter le challenge il faut avoir lu au moins un menu ancien donc c'est à dire un minimum de six livres et ensuite ça des paniers de livres de lecture à atteindre il faut choisir un palier et réussir à atteindre son palier donc on peut augmenter son palier si on dit plus par là si par exemple on choisit le panier qui est entre 6 et 13 et qu'on a déjà lu 14 on peut prendre le panier au dessus etc on peut pas choisir le panier par exemple 15 et je c'est 21 ou un truc comme ça et et en fait à la fin on se rend compte qu'on va pas réussir et donc redescendre ça serait de la triche mais on peut le faire dans l'autre sens voilà donc je vous propose on commence tout de suite je vais juste vous donner avant de commencer le palier que je me suis fixé avant de vous parler des menus et de la pal que j'ai constitué et donc je regarde je retrouve la liste des menus donc voilà ça enfin des paliers et donc j'ai dit entre deux qui sont donc brise légère qui est entre 7 et 12 livres lus sachant que le challenge a commencé donc il y a à peu près une semaine maintenant puisque là on filme je filme on est le 2 octobre et ça a commencé le 23 le 23 septembre donc donc ça serait et ça termine le 15 décembre donc c'est à peu près trois mois de lecture voilà c'est la trois mois de lecture et donc donc moi j'hésite entre brise légère qui est de 7 à 12 livres je pense que si vraiment je me mets bien dans mon rythme de lecture je peux lire je lis à peu près si je m'en mets bien à lire je peux lire entre 4 à 5 livres après 4 à 5 livres par mois donc normalement 12 livres c'est à peu près ça ça serait entre 10 et 15 livres je pense sauf que bah ça me met à cheval entre deux deux catégories donc pas ce que brise légère 7 à 12 ou le palier suivant qui est tourbillon de feuilles 13 à 18 livres donc je pense que je peux être un peu entre les deux et aussi et donc on va je vous laisse la sécurité on va prendre brise légère en essayant de viser c'est de se dire que le but c'est de dépasser les 12 livres et d'atteindre plutôt le palier d'au-dessus qui est tourbillon de feuilles mais voilà alors on commence tout de suite avec ma page donc du premier menu qui est coucounez sous le plaid et donc qui a six sous-catégories comme tous les menus donc la première sous-catégorie c'est combien de voix dans ma tête qui est qui a qui donc correspond à un roman choral et actuellement dans la pâle il y a un seul enfin il y a un seul livre qui je sais d'un roman choral auquel j'ai pensé qui est les promesses de Julia Michalowicz si j'ai bien son nom en tête de toute façon je réécrirai tout parce qu'en fait je me suis juste mis des petites couvertures en photo sur le template de chaque de chaque menu mais c'est des toutes petites toutes petites photos donc c'est parfois un peu difficile de retrouver exactement à quoi donc j'ai les titres mais j'ai pas toujours l'auteur quand je connais pas bien le livre mais voilà bref donc le premier donc combien de fois dans ma tête ça sera les promesses qui est un roman auto-édité donc d'ailleurs je vais tricher et le remettre dans une autre catégorie plus loin vous allez voir mais j'ai le droit donc on en profite qui est un roman choral où on suit quatre femmes à travers quatre époques quatre femmes qui sont visiblement liées par quelque chose enfin voilà j'ai c'est un roman qui me faisait très 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 envie que j'ai dans la noël dernier et que je dois lire depuis donc voilà j'espère que je vais enfin pouvoir logir avec ce challenge automnale deuxième catégorie je vais essayer d'aller relativement vite parce qu'en fait ça peut être très très long six menus six livres à chaque fois donc voilà peut-être que j'accélère et que je ne vous présente pas totalement tous les livres mais voilà donc le deuxième sous catégorie c'est les pieds bien ancrés sur terre et donc il faut mettre un contemporain un roman contemporain et donc j'ai mis les nouvelles chroniques de San Francisco donc qui est le tome le volume 2 de la série des chroniques de San Francisco de Armistad Maupin je viens de finir le premier tome que j'ai mis d'ailleurs ailleurs dans le challenge vous verrez j'ai adoré c'est super je vous en repars dans un update lecture bientôt donc voilà deuxième tome pour pouvoir continuer la série surtout que je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes donc j'ai un peu de marge ensuite la troisième sous catégorie c'est en 2022 donc il faut mettre un roman dont la sortie française est en 2022 donc j'ai mis un roman que je lis en anglais donc la sortie anglaise n'est pas du tout en 2022 est en 2021 mais comme elles ont dit de prendre en compte la sortie française pour les livres ça passe et donc c'est le tout dernier Sally Rooney donc en anglais le titre c'est beautiful world where are you ? ça sera la première fois que je lis de Sally Rooney tout le monde enfin tous les médias nous disent que Sally Rooney est incroyable et que c'est la plus grande autrice de sa génération voilà la nouvelle génération d'autrices et d'auteurs irlandais pour autant en vrai dans la vie mes amis qui l'ont lu ont été assez déçus ont trouvé ça bien mais pas aussi époustouflant qu'on nous le vend partout donc voilà je vais découvrir Sally Rooney je l'ai acheté en anglais ça va aussi me forcer à lire en anglais et à relire en anglais donc voilà on va découvrir ça la catégorie suivante la sous catégorie suivante c'est une âme de Picasso et donc que ça correspond à un livre qui se passe dans un univers artistique dans un monde artistique et là je... enfin c'est pas que je triche c'est que c'est pas un roman j'ai choisi d'y mettre un essai que je vais lire depuis très très longtemps qui est le female gaze d'Iris Bray qui est un essai qui parle donc de cette notion de female et de male gaze donc la question du regard dans les heures artistiques donc ça correspond à la femme d'un milieu artistique mais c'est pas vraiment... c'est pas un roman et d'ailleurs ça fait bien la part belle à Picasso qui était un auteur bien... enfin un auteur... un artiste bien misogyne donc un petit essai féministe sur une catégorie nomine Picasso ça me paraît plutôt pas mal ensuite pour continuer sur cette pâle alors je redescends un peu sur mon ordi pour... pour avoir la suite donc la sous catégorie suivante c'est à deux ou à plusieurs c'est mieux et donc il faut y intégrer une lecture commune et donc avec ma petite soeur on va essayer de se faire une lecture commune ensemble et de lire Nick et Charlie qui est donc une novella tirée de l'univers d'Heartstopper donc écrite par Alice Oseman je l'ai acheté en anglais il y a... bah sûrement ici, voilà donc pareil je vais lire en anglais mais Alice Oseman ça s'est lu extrêmement facilement surtout que là c'est très très court, c'est écrit très gros, il fait à peine 100 pages ou 150 pages les Heartstopper moi je les ai tous lu en anglais donc voilà même si là c'est du roman ça va aller vite et ça va nous permettre de continuer dans ce petit univers donc voilà et donc la dernière sous catégorie de ce menu c'est Roméo et Juliette et donc là il faut mettre une histoire... une histoire d'amour... un amour contraré sachant que je ne lis pas du tout de romances c'est pas du tout de mes univers, dès qu'il y a des catégories qui parlent de romances j'ai été un petit peu prise de cours donc à voir ce que je vais y mettre, officiellement je suis censée participer à une lecture commune sur les Hauts des Hurlevants sur Instagram, le fait est qu'elle a commencé hier que je ne me suis toujours pas procuré le bouquin parce que j'étais prise dans autre chose et que voilà bref j'ai fait d'autres choses, j'avais d'autres lectures en cours et donc je ne me suis pas contente d'entrer là dessus sinon que j'ai déjà lu les Hauts des Hurlevants il y a très longtemps, je m'étais dit que c'était chouette de le relire et puis j'avais certainement abandonné le petit groupe parce que je ne suis pas contente de réussir à m'y mettre mais voilà si je m'y mets, les Hauts des Hurlevants correspond très bien à cette histoire d'amour contrarié sinon je ne sais pas trop, on verra bien, peut-être qu'elle va rester vide sachant qu'il faut juste compléter un menu entier, je me dis que j'ai le droit de laisser des trous dans certains menus donc voilà, pour le premier menu on en est là et on verra bien sachant que je suis, je trouve ça très drôle de faire des pâles et de mettre des livres dans des cases mais je suis extrêmement nulle pour suivre une pâle donc il y a de fortes chances que mon bilan final du challenge ne corresponde pas du tout à ce que je vous ai vendu ici dans cette pâle du challenge et que beaucoup de livres se soient entrecroisés, changés de catégorie ou et même simplement disparus au profit de d'autres d'ici la fin du challenge donc voilà on passe au deuxième menu de ce challenge donc avec la première catégorie, la première sous-catégorie de ce menu qui est le béret, la baguette et le saucisson je ne vous ai même pas dit le titre du menu qui est nous irons au bois et donc le premier menu, le béret, la baguette et le saucisson il faut lire un auteur français et donc là c'est un livre que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert fin août qui est un petit cadeau de ma maman quand on est passée en Libri qui est la sacrifiée du Vercors j'ai oublié totalement le nom de l'auteur, je sais qu'il s'appelle François je n'en ai plus de son famille Navrier Monsieur mais voilà, pareil, vous l'aurez affiché la sacrifiée du Vercors qui est un genre de polar qui se passe dans Maquille du Vercors au moins de la Libération c'est un roman très très court qui avait l'air très joie, qui me faisait de l'oeil depuis longtemps donc on va découvrir ça ensuite la deuxième catégorie c'est en dessin c'est toujours bien donc un graphique là j'ai choisi Alice Guy donc la biographie de Alice Guy écrite par Katel et Bocquet j'adore cette série de biographies de femmes fait par Katel et Bocquet j'ai eu Alice Guy donc à l'heure dernière à Noël je ne l'ai toujours pas lu ça sera l'occasion donc voilà ensuite troisième sous-catégorie c'est Au Pays des Rêves donc ça correspond à de l'imaginaire l'imaginaire de l'imaginaire et je n'ai rien mis pour le moment puisque comme je vous disais au début en parlant de Pumpkin je ne lis pas du truc de littérature de l'imaginaire donc je ne sais pas trop, on verra bien à moins que je découvre quelque chose, certainement peut-être un jeunesse d'ici là qui me plaît qui rentre là-dedans pour le moment ça restera comme ça et on verra par la suite donc catégorie suivante j'essaie d'accélérer parce que je me dis que sinon vous allez en avoir pour des heures et que vous n'aimez peut-être pas m'entendre parler aussi longtemps donc voilà donc quatrième catégorie c'est Dans la langue de Shakespeare donc un roman anglophone je n'ai pas compris si c'était qu'il fallait que l'auteur soit anglophone parce que c'est pas dans un monde anglo-saxon dans le monde anglo-saxon bon bah je remplis les deux catégories quoi qu'il arrive les deux conditions donc voilà et j'ai choisi Jour de Juin de Julia Glass de Julia Glass qui est un roman guidemeister qui se passe dans les années 90 et qui va parler du sida notamment c'est un roman que j'ai acheté il y a très très longtemps et qui me fait énormément envie depuis très très longtemps que j'ai trimbalé plusieurs fois avec moi en vacances pour des week-ends en me disant que j'allais le commencer et je n'ai jamais réussi à m'y mettre alors que ce roman me fait vraiment très très envie donc j'espère que je vais pouvoir briser ce cycle avec le challenge et me mettre à le lire et à le découvrir là maintenant donc voilà ensuite catégorie suivante de la diversité dans nos lectures donc parler de diversité, de minorité etc j'ai mis les Heartstopper que je vous ai dit j'ai déjà lu mais j'ai très très envie de les relire là ces derniers temps surtout après avoir vu la série il y a quelques mois j'ai envie de me replonger dans l'univers et donc je me dis que c'est le bon moment surtout que peut-être que les relire avant de lire la novella Mickey et Charlie qui est censée se passer juste après c'est dans mon plan donc voilà ce sera les tomes de Heartstopper dans cette catégorie et enfin dernière catégorie du menu qui est Cœur d'artichaut où c'est de la romance et comme je vous le disais la romance c'est pas ma cam mais alors pas du tout j'en lis jamais etc mais il y a une romance qui me fait de l'oeil sur les réseaux depuis plusieurs mois voire années maintenant enfin depuis qu'elle est sortie en VO puisque tout le monde en parlait déjà quand c'est sorti en VO et elle vient de sortir en français c'est The Love Hypothesis Hypothesis vous m'excuserez l'ex anglais voilà donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me mettre à la romance en découvrant ce livre là puisque ça a visiblement l'air d'être un coup de cœur intercédéral pour tout le monde donc voilà si je lis de la romance si j'arrive à me mettre à la romance avec ce challenge ce sera par ce roman donc voilà pour le menu numéro 2 et on passe hop on descend sur l'ordinateur pour découvrir le menu numéro 3 qui est bougies allumées et donc pour ce numéro 3 la première sous-catégorie de ce menu c'est tout nouveau tout beau et donc pour ce menu je vais dire la clandestine et là je peux pour une fois vous dire l'auteur puisqu'il est dans la pile qui est à côté de moi puisque je voulais vous présenter les livres que j'ai acheté ces derniers temps dans une prochaine vidéo pour que j'avais commencé à faire une pile et qui est donc clandestine de Sylvie Pouilloux publiée aux éditions Blast qui parle qui parle de la lutte contre de la lutte pour l'IVG au début des années 90 à la suite du procès de Bobigny que j'ai acheté il y a quelques semaines à peine donc voilà ça sera le roman pour ce menu pour cette catégorie pour cette catégorie ensuite catégorie suivante c'est un beau bébé donc un livre de plus de 450 pages et là encore je vais faire appel au Joker de la pile à côté de moi sur le canadé puisque j'oublie toujours le nom de ce livre qui est La brillante destinée d'Elisabeth Zott écrit par Bonnie Garmus voilà je vous le mets comme ça vous aurez pas vous aurez l'image en vrai que j'ai gagné lors de la chasse au trésor organisée par le quart d'heure livresse à Toulouse début septembre et voilà qui me faisait très très envie je l'avais déjà repéré avant la chasse au trésor donc je l'ai je vais pouvoir le lire pendant ce challenge donc catégorie suivante un arc-en-ciel en plein coeur et je ne me souviens plus exactement à quoi ça doit correspondre j'imagine que ça doit parler ça doit être une catégorie qui doit parler lgbt lgbtq puis il y a plus quelque chose comme ça puisque je vois le livre que j'y ai mis ça correspondrait à ce thème là le titre de la catégorie il correspond aussi mais je n'ai plus les sous-titres des catégories et donc bref donc pour un arc-en-ciel en plein coeur j'ai mis donc je vous le disais tout à l'heure un livre que j'ai déjà lu que j'ai terminé hier soir qui est Les chroniques de San Francisco donc le premier tome de Armisen Robin qui est un classique de la littérature américaine maintenant quasiment et de la littérature LGBT c'était une très joie découverte je vous en parle bientôt voilà ensuite quatrième catégorie ça s'appelle Avançons, avançons et donc on parle de Continuer une saga ou Clôturer une saga alors pour moi ce sera Continuer et ce sera avec Le gardien du phare de Camille Allagberg donc la série Érica Falck que je vous ai déjà parlé sur la chaîne que j'aime beaucoup j'avais un peu mis en pause parce que je les avais un peu enchaînés au début au début de l'année j'y retourne et donc ça sera avec le tome suivant Le gardien du phare ensuite catégorie suivante qui s'appelle Bonjour Monsieur où il faut lire un auteur masculin et j'ai choisi de lire un livre que je n'ai pas encore en ma possession mais qui me fait très envie donc je pense que je l'achèterai dans les prochains mois pour l'intégrer à ce challenge qui est L'ange de Munich de Fabiano Massini Massini Fabiano Massini qui est un auteur italien et voilà L'ange de Munich ça parle du suicide de la nièce d'Hitler à Munich en 39-40 je crois voilà et enfin dernière catégorie pour ce menu ça s'appelle Je vous aime et on doit lire un livre un roman d'un de nos auteurs chouchous et donc je me suis laissé deux choix pour cette catégorie pour le moment qui est soit continuer à lire de Jane Austen et avancer pour avoir lu tous ses romans il m'en manque pas beaucoup il me manque Northanger Abbey Mansfield Park et sur les gros romans je vous crois que c'est tout sur les grands romans de Jane Austen donc là j'ai noté Northanger Abbey que ça serait soit chouette de lire et de découvrir avant du challenge sinon en valeur sûre parce que c'est ce que je lis quand j'ai des petites panes de lecture quand je sais pas trop quoi lire j'en glisse un par-ci par-là ça passe toujours très bien sinon j'ai pensé donc à Agatha Christie qui est mon autre autrice chouchou mon autrice d'amour donc voilà mes deux propositions pour cette catégorie on continue avec le quatrième menu de ce challenge qui est prénommé Samane je sais jamais comment ça se prononce vous savez c'est le le nom je crois Gaëlie qui revendait pour Halloween en tout cas pour l'ancêtre d'Halloween mais je ne sais pas le prononcer je ne me risquerai pas à vous le dire une deuxième fois mais voilà donc il va être un menu un petit peu plus dark et donc on commence avec la première sur catégorie qui est qui veut un tour de magie et pour celui-ci j'ai glissé donc c'est il faut mettre le sous-tit c'était créature magique il me semble et donc moi j'ai choisi d'y mettre du domaine des murmures de Carole Martinez dont le personnage principal est un fantôme donc je me suis dit que ça correspondait bien le fantôme est le fantôme est une créature magique je lis très très peu de choses où il y a des créatures magiques des créatures fantastiques même simplement un peu de merveilleux ou quoi donc c'était difficile j'ai celui-ci de lire Carole Martinez pour les cours elle correspond à la catégorie je me suis dit qu'on allait pas se priver de la mettre ici donc voilà catégorie numéro 2 vous êtes en état d'arrestation il faut lire un polar un thriller une enquête policière et donc moi j'ai mis La chute de la maison White de Katharina Auret je crois que c'est son famille qui est un livre que j'ai découvert sur Audible voilà que j'ai terminé aussi cette semaine que j'ai écouté cette semaine qui est un qui est un livre enfin moi j'ai lu un livre audio qui est un polar français qui se passe aux Etats-Unis et voilà j'ai découvert sur Audible parce que je sais pas si vous savez maintenant quand vous avez votre abonnement d'Audible en plus du crédit pour acheter un livre par mois vous avez aussi le droit à une bibliothèque de livres disponibles dans votre abonnement ce qui est très chouette parce que ça permet de rentabiliser un peu plus l'abonnement parce que des fois un livre c'est pas suffisant pour le mois mais flemme de payer 20 ou 30 balles de livre audio par mois pour répondre à ses besoins et ça correspond un peu plus à la liste d'abonnement d'avoir quand même une bibliothèque de livres disponibles vous avez plein de trucs de livres très connus je sais qu'il y a par exemple tous les Harry Potter voilà mais donc moi j'ai découvert ce polar et voilà c'était plutôt chouette je vous reparlerai aussi dans un update lecture bientôt mais voilà il est intégré dans ce menu ensuite la catégorie suivante c'est tourbillonne les belles feuilles et on doit mettre un roman automnal un roman automatique automnal et je n'ai rien mis dans cette catégorie pour la simple et bonne raison alors c'est pas parce que je n'avais pas d'idée mais c'est parce que je participe sur un swap sur Instagram un swap d'automne sur Insta voilà avec un petit groupe de personnes et donc dans ce swap on doit mettre un roman thématique automnal je n'ai pas encore reçu mon colis d'ailleurs je n'ai pas envoyé de bien non plus donc voilà on est à égalité mais donc je intégrerai je pense le livre que je vais recevoir dans ce swap dans cette catégorie quand je le recevrai donc je vous en parlerai sur Instagram ensuite catégorie suivante c'est il est temps de sortir le déguisement donc c'était horreur Halloween pareil j'ai pas beaucoup de choses dans cette catégorie donc j'ai pensé à deux livres mais je ne sais pas vraiment c'est plus là c'est que c'est le moment où tu commences à te raficoter pour remplir tes catégories donc il y a je l'ai parlé là à côté de moi c'est Les égouts de Los Angeles de Michael Connelly qui est le premier tome de la série autour de Harry Bosch qui est un de ses personnages principaux qui m'a l'air un peu glauque etc donc je me dis que ça peut passer dans un c'est pas de l'horreur mais voilà sinon j'ai mis j'ai mis Be Love de Tony Morrison ça fait très longtemps que je dois lire de Tony Morrison que je dois lire Be Love notamment est-ce que c'est pas vraiment c'est pas de l'horreur c'est pas Halloween-esque mais il y a un fantôme aussi il y a des esprits tant que fantôme Halloween ça rentre dans la catégorie non voilà voilà on arrive à un stade où voilà on correspond comme on fait correspondre comme on peut mais voilà c'est pas les catégories les plus faciles pour moi donc donc on fait avec les moyens du bord avec ce qu'il y a dans la palle voilà la catégorie suivante est beaucoup plus facile puisque c'est femme vous avez dit femme et il faut une femme enquêtrice je lis beaucoup de romans avec des femmes enquêtrices j'en ai plein d'ailleurs je pensais en avoir mis un autre mais je ne le vois pas alors est-ce que je l'ai mis ailleurs je l'ai mis ailleurs c'est bon je reviens de le voir dans une autre catégorie parce que je sais que je me suis j'ai vu un flash un flash je me suis mis en disant mais c'est tel livre qu'il faut que je le mette là et en fait c'est pas celui que j'ai mis sur ma fiche donc je ne comprenais plus mais je sais pas bref donc pour cette catégorie je lirai le dernier le troisième tome publié des aventures de Benbridge & Sparks qui s'appelle Règlement de compte à Kensington j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est une série de cosy murder que j'aime beaucoup voilà j'ai pas encore acheté ce troisième tome mais je vais le faire j'adore l'univers j'adore les personnages c'est facile ça prend pas la tête mais c'est que du plaisir à lire donc très contente de pouvoir y retourner pour ce challenge donc voilà et ensuite donc dernière catégorie du menu c'est tu peux demander au choix pour magique et donc là ils font un livre qui a été choisi par quelqu'un d'autre et donc ma petite soeur a été missionnée pour m'obliger à lire un livre qu'elle a envie de me faire découvrir elle a pas encore décidé ce qu'elle allait me donner donc la catégorie est encore vide pour le moment mais elle se remplira bientôt donc voilà je voulais quand même vous filmer la vidéo comme vous voyez il y a deux catégories qui vont arriver et qui vont être remplies très bientôt mais qui ne le sont pas encore mais on est déjà le challenge a déjà commencé depuis une semaine le temps que je monte que je publie etc sinon je vais publier la vidéo de ma palle le challenge aurait déjà été fini donc je préfère laisser des trous et compléter au fur et à mesure mais voilà donc pour ce quatrième menu il n'en restera plus que deux à présenter et donc le cinquième menu on y vient tout de suite s'appelle douceur gourmande donc menu douceur gourmande première catégorie le coeur à ses raisons où il faut lire un des coups de coeur de nos trois charmantes personnes qui ont organisé ce challenge pour nous voilà et qui se sont avais toute l'organisation et toute l'animation de ce challenge pour les mois à venir le fait est que donc j'ai regardé un peu elles dont chacun proposait six le fait est qu'on a des oui littéraires qui sont pas forcément les mêmes par exemple s'il y a beaucoup de romances ou de choses qu'un tas que je lis pas il y a quelques polars le problème c'est que par exemple un des coups de coeur qu'elles ont de l'une d'entre elles est aussi un de mes coups de coeur dont je l'ai déjà lu c'est 1991 de Frontilliers que j'ai vraiment beaucoup aimé donc pour l'instant le livre que j'ai repéré dans leur coup de coeur qui m'a l'air qui est celui qui je pense a le plus de chances de me plaire c'est America dont on a beaucoup beaucoup entendu parler sur les réseaux dernièrement puisque c'est par les auteurs de Alabama 1963 et je vous dis ça parce que je ne me souviens plus de nom des auteurs mais encore une fois je les noterai quelque part pour que vous les ayez donc je pense que voilà c'est celui-ci que je glisserai dans cette catégorie ensuite catégorie suivante plus c'est petit plus c'est mignon donc un livre entre 150 et 200 pages maximum entre 100 et 200 pages et j'ai choisi Verglas de Peter Stamm qui est un recueil de nouvelles de Peter Stamm qui est un auteur suisse allemand j'ai déjà commencé ce recueil il y a quelques années j'avais lu 2-3 nouvelles j'ai beaucoup aimé donc je vais le terminer voilà je vais le terminer et ça sera avec grand plaisir ensuite catégorie suivante tu te sens seul je crois qu'il fallait parler d'histoire de famille de famille d'amitié de sororité je crois que le terme sororité est évoqué enfin voilà un truc comme ça et donc là je vais prendre le livre dans mes bibliothèques parce que ce nom je me trompe sur le nom c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques temps qui me faisait très envie mais que j'ai pas du tout ouvert pour le moment c'est Parfums de pluie sur les Balkans de Gordana Cuic qui raconte l'histoire d'une famille juive séfarade dans la Sarajevo de l'entre-deux-guerres et donc des 5 filles de la famille donc voilà ça sera le livre que je vais glisser là qui pour vous aussi rentrer dans la catégorie pavée parce qu'il fait 550 pages mais voilà qui me fait très envie donc voilà pour cette catégorie donc catégorie suivante le monde de l'édition est vaste il faut lire de l'auto-édition et donc on revient au livre dont je vous ai parlé le tout premier livre dont je vous ai parlé qui est Les Promesses qui est un roman choral qui est aussi un roman éto-édité et donc c'est celui que j'irai pour cette catégorie voilà ensuite catégorie suivante Feu sur les Jeux Olympiques donc un livre qui se passe dans l'univers du sport et je sèche totalement parce que je suis pas sportive le sport en général assez largement je m'en rends trop fou donc j'ai pas tendance forcément à me tourner vers des livres qui se passent dans l'univers du sport donc vraiment comme ça j'ai zéro idée ici j'ai pensé à un livre enfin un livre qui partait d'une trilogie sauf que j'ai arrêté la trilogie en cours de route parce que je ne supportais plus les remarques sexistes homophobes et racistes même si voilà c'est un roman historique ça correspond à les blogs blablabla j'avais beaucoup de mal c'est la trilogie berlinoise de Philippe Kerr et je sais qu'il me semble que c'est le 3ème volume qui se passe pendant les Jeux Olympiques de 1936 ou le 2ème ou le 2ème j'ai terminé du 2ème mais je sais qu'il y en a qui se passe pendant les Jeux Olympiques donc ça aurait pu rentrer mais voilà je sais pas ou c'est celui que j'ai déjà lu et c'est pour ça que j'en souviens et donc ça ne rentre pas bref voilà si vous vous cherchez je sais que Philippe Kerr a un roman qui se passe pendant les Jeux Olympiques de 1936 pour le coup je ne pense pas du tout reprendre cette trilogie mais voilà donc je n'ai pas dit pour le moment à rentrer sur les Jeux Olympiques mais voilà donc on passe à la dernière catégorie de ce challenge j'ai quand même l'impression que je me disperte beaucoup quand je vous présente chaque livre mais vous allez vous y habituer sur la chaîne aller droite au but c'est pas forcément mon point fort donc dernière catégorie en un seul ça claque donc un roman enfin titre un livre avec un titre en un seul mot et j'ai choisi écriture de Stephen King qui est un essai biographique on va dire sur l'écriture voilà parce que le sous-titre c'est anatomie d'un métier ou quelque chose comme ça voilà qui est un livre où Stephen King parle de l'écriture et son métier donc parfait pour la catégorie hop et donc on passe enfin à la dernière au dernier menu de ce challenge j'espère que je suis pas trop longue j'essaie d'être concise sur les livres et de pas trop vous en dire en même temps je veux vous les présenter parce que si je vous balance juste des noms de livres ça a assez peu d'intérêt mais j'ai pas l'impression de tourner en boucle en me disant j'ai très envie de le lire celui-ci ah il me fait très envie ce qui est en final assez logique si je le mets dans mon si je le mets dans un challenge comme ça c'est dans une taille c'est que j'ai envie de lire ce livre mais bon voilà je tourne un peu en rond je suis navrée c'est chiant mais voilà on arrive à la fin promis je vous libère bientôt donc le dernier menu comme c'est un challenge qui se prolonge jusqu'au 15 décembre le dernier menu s'appelle All I Want For Christmas Is You petit big up à Maria Carré avec et je crois que c'est celui que j'ai le moins rempli voilà il y en a qui il y a que 3 catégories sur 6 où je trouve un livre à mettre mais c'est pas grave allons-y gaiement donc première catégorie on en prend plein les mirettes où on doit mettre un livre avec la plus belle couverture voilà en tout cas avec une couverture qu'on trouve très très jolie comme ça j'en ai pas mis non pas que je n'ai pas de livre avec de jolies couvertures ou des couvertures que j'aime beaucoup j'en ai plein mais je me dis que c'est le genre de catégories qui justement sont faciles à remplir au gré un peu des envies voilà avec des livres qui étaient pas forcément prévus mais que j'ai envie de lire qui rentrent dedans ou qui rentrent pas forcément en fait de mettre un livre qui rentre pas forcément dans d'autres catégories mais que comme il est joli je peux le lire et le mettre dans le challenge voilà donc c'est un peu ma catégorie bonus on va dire ensuite on partage une dinde qui est un livre là c'est sur la famille là il faut un livre sur la famille alors celui où je vous ai parlé du parfum de pluie sous les Balkans je ne sais plus ce qu'était je ne sais plus ce qu'était exactement le thème je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos le lien vers les descriptifs du challenge par chaque catégorie parce que en fait sur le blog de Candy Shy qui organise ce challenge je trouve les noms des catégories mais il n'y a pas les sous-titres en dessous donc voilà je ne sais pas ça sera surprise surprise mais donc là je sais qu'on parle de famille je crois en tout cas ou c'est une histoire d'amour non c'est pas une histoire d'amour mais c'est un truc comme ça j'ai mis le pommier de Christian Berkel qui est un livre allemand dans lequel Christian Berkel raconte l'histoire d'amour entre ses parents dont l'un était juif et l'autre non il me semble et qui se sont connus juste avant la seconde guerre mondiale quelque chose comme ça donc il était ami d'enfance enfin voilà ça raconte l'histoire d'amour entre ses parents sur fond de seconde guerre mondiale et de guerre froide aussi peut-être un petit peu par la suite voilà qui me faisait très très envie quand je l'ai vu en librairie que j'ai acheté immédiatement et qui depuis prend la poussière dans ma bibliothèque comme beaucoup beaucoup de livres c'est toujours comme ça on a beaucoup plus envie il y a beaucoup trop de livres qui nous font envie pour le temps qu'on passe à lire enfin bref donc catégorie suivante c'est sortez les plaides et il me semble que c'était un film ou une série doudou voilà coucouning pour l'hiver j'ai rien mis de précis dedans on verra bien je pense sur le moment je pense qu'il y a bien un moment donné ou à noël ou avant noël voilà je vais me faire certainement avec ma famille les derniers sorties de films de noël de disney pas de disney pardon de netflix petite comédie romantique de noël sinon des films doudou que j'adore regarder il y en a plein mon top 1 je pense c'est les galiblondes qui est pas du tout hivernal pour le coup mais qui est un film très doudou pour moi ou une bonne comédie un bon teen movie des années 2000 là hier sur tiktok j'ai vu des gens passer des extraits comme cendrillon avec Hilary Duff ça m'a clairement donné envie de le revoir donc potentiellement un film comme ça passera parfaitement dans cette catégorie sortez les plaides ensuite mon catégorie suivante c'est direction le pôle nord donc un livre qui se passe au pôle nord le froid etc l'hiver j'ai mis l'usurpateur pardon l'usurpateur de Jornia Horst donc cet acteur norvégien et pas et pas danois comme je l'ai répété pendant deux vidéos entières pendant les deux premières vidéos de ma chaîne voilà c'est un gars dont je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé donc on va on va la continuer donc avec le troisième top et enfin donc les deux dernières catégories on a envie d'un bout de ce challenge qui laisse quand même la possibilité de lire beaucoup 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 de livres on sait très bien qu'on ne lira pas tout mais c'est marrant de mettre de mettre des livres dans des caves ensuite nous avons 30 millions d'amis c'est nous et donc il faut qu'il y ait un animal dans l'histoire qui soit un des personnages principaux de l'histoire en tout cas un animal dans l'histoire et bah écoutez je n'en ai aucune idée je n'ai trouvé aucun aucun de mes livres qui correspondait à ça en tout cas pas que je ne sache pas de mémoire donc voilà ce sera peut-être au fil au gré du challenge peut-être que je lirai un livre avec un chat un chien je ne sais pas un élan un écureuil dedans et je me dirais bon bah parfait ça rentre dans cette catégorie mais en attendant elle restera vide et donc on passe roulement de tambour s'il vous plaît à la toute dernière catégorie de ce challenge qui est retournerez-vous à l'âge de pierre où il faut sortir une relique de notre pâle et c'est donc là qu'on en vient à ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure que je voulais mettre plus haut et je me sens que je ne l'avais pas mis et je ne savais pas où il était passé et en fait il est là qui est quand je dis relique de ma pâle il doit avoir il y a depuis deux ans même pas un an je crois qu'il y a depuis un an et demi ouais c'est ça enfin depuis qu'il est sorti mais il est ça fait je considère que un an c'est quand même un peu vieux dans une pâle et il me fait très très envie en plus donc voilà c'est le bon moment ça va être la face nord du corps la face nord du coeur pardon de Dolores Podondo j'adore Dolores Podondo j'ai adoré la trilogie du Bastan 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 et et donc ravi de retrouver les personnages et de pouvoir continuer donc voilà ça sera ce livre qu'il va falloir sortir de ma pâle et des reliques de ma pâle pour ce challenge et d'ailleurs petite info ma sœur participe comme je vous le disais au ce challenge et donc pour la lecture choisie par quelqu'un d'autre je lui ai proposé de lire de Cher et d'os de Dolores Podondo donc le premier tome de la trilogie du Bastan donc elle découvre le personnage du détective Salazar avec moi et qu'on puisse enfin partager cet univers donc voilà je crois que je suis arrivée au bout du challenge enfin au bout de ma pâle qui est mine de rien très longue comme je vous le dis le challenge il est costaud il y a de quoi faire en termes de lecture bien évidemment je ne lirai pas tout ça comme je vous l'ai dit mon objectif il est entre 7 et 12 livres ce qui peut paraître très minime pour beaucoup de gens presque rien du tout d'ailleurs enfin mais voilà je ne prétends pas lire énormément au final par rapport à d'autres booktubeuses ou instagrammeuses je ne lis pas énormément quand je vois qu'il y a des personnes qui font 10 20 30 livres par mois je suis un peu estomaquée enfin c'est génial pour elles et c'est vrai que pendant très longtemps je me suis dit pendant très longtemps j'ai voulu créer une chaîne YouTube et parler une chaîne booktube et parler de littérature et je me disais mais ce n'est pas avec ton pauvre nombre de livres que tu lis par mois quand je fais un bon mois je suis à 5 livres donc ce n'est pas avec ça que tu vas rentrer dans les catégories booktube où tout le monde t'en lit 10 15 20 mais bon voilà en fait j'avais quand même envie donc je suis là on essaye de reprendre ça avec un équilibre pas précaire mais on y va je suis contente de participer à un challenge on verra où on ira combien de livres on lira si on arrivera à compléter à compléter des menus à aller au bout mais en tout cas on va s'amuser je le fais avec ma petite soeur en parallèle aussi donc ça c'est chouette de pouvoir suivre à deux et puis si il y en a de parmi vous qui participent même si je sais qu'on n'est pas encore beaucoup beaucoup sur cette chaîne si il y en a qui sont intéressés pour participer qui ont envie de lire des trucs et tout bah faites-moi signe j'aimerais bien ça sera chouette de pouvoir échanger voilà et bah des gros bisous et puis à très vite je vous dis pas samedi prochain parce que je n'en suis pas sûre mais à très vite en tout cas bisous bisous